Toujours proche et prête à répondre aux attentes des athlètes pour le bien-être de l'athlétisme congolais, le président José Sir Ebina a accompagné ce jour à l'aéroport international de Mayamaya les athlètes s'apprêtant à s'envoler pour Abuja au Nigeria où ils prendront part au marathon de la ville éponyme prévue pour le 17 octobre 2021. Peu avant leur départ, le numéro 1 de la fédération congolaise d'athlétisme José Sir Ebina n'a pas caché sa satisfaction. Je leur ai dit, faites-vous plaisir. Quand ils sont sur la piste, faites-vous plaisir. Il n'y a pas de meilleurs, il n'y a pas de champion. Nous, on va continuer à les soutenir en prière, on va continuer à les accompagner parce que l'athlétisme, pour eux, comme pour nous, c'est dans le cœur. Et nous voulons que le Congo sorte des oublis de où est-ce qu'on a pu mettre l'athlétisme. Les athlètes, très contents et motivés par la présence de leur papa, comme ils l'appellent, se sont exprimés. En partie, pour défendre d'abord la nation, pour moi, je sais que ça va aller. Je viens de me suivre le président, parce que le président vient laisser les enfants à la réforme comme ça. Lui, étant papa, il est toujours notre appui. Donc, nous sommes vraiment, on sait que nous avons notre papa là, auprès de nous. Il est aujourd'hui soutenu toujours. Étant un papa, il est chez nous. Il est venu nous appuyer, nous accompagner à la réforme. Enfin, il faut noter que Maël Okweke, faisant également partie de cette délégation, rejoindra son tour l'effectif congolais le mardi prochain. Merci d'avoir regardé cette délégation.